On va vous parler de voitures dans notre dossier du jour. Aujourd'hui, pour commencer l'émission, je vais vous parler d'un trouble que l'on peut connaître en voiture, mais pas seulement, en bateau aussi, qui est le mal des transports. Qui touche beaucoup de Français. 40% des personnes déclarent avoir déjà été malades en voiture d'après une étude de BVA. Et du coup, ça donne des idées à des entreprises pour développer des systèmes qui permettent d'être un peu moins malades en voiture. C'est le cas d'une société toulonnaise. Qui a créé Board in Light. C'est une start-up qui a créé ce système-là, qui va s'installer dans l'habitacle, dans la voiture. Ce sont des petites lumières qui s'installent autour de vous. Des lumières. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est souvent des équilibres. Un trouble de l'équilibre, c'est l'opin d'oreille interne. Voilà, c'est-à-dire que les informations qui viennent de l'œil et les informations qui viennent du centre de l'équilibre ne sont pas les mêmes. Donc du coup, c'est là où on a un mal de mer. Et il va y avoir un jeu de lumière, vous les voyez sur ces images, qui va permettre, par ces changements de luminosité en fonction des mouvements de la voiture, de recréer un horizon artificiel qui va rétablir votre équilibre. Donc ils sont en discussion. C'est cet horizon, justement. Voilà, et les lumières vont t'aider à le fixer davantage et le recréer, et donc t'apporter à nouveau ce confort-là. Là, toute la voiture va pouvoir en profiter. Ils sont en discussion avec des constructeurs. Et même, ça a été testé sur un bateau qui est en train de faire le tour du monde, à bord duquel il n'y a pas que des marins et que des personnes qui ont le pied marin. Et il y a vraiment un résultat qui est observé en ce moment. Donc c'est à développer de plus en plus dans les prochaines années. Moi, j'ai pas de transport. Moi, j'ai des transports en général. Je me mettais devant parce que sinon, même encore maintenant, c'est pas possible. C'est malade. Alors écoute, j'ai peut-être la solution pour toi. C'est ceci. Ah, c'est mignon comme ça. C'est très saillant. C'est très saillant. Alors figurez-vous que c'est la mouche, vas-y. La solution, c'est le ridicule. C'est ça. Parce qu'en même temps, ça te change les idées. Alors c'est la même société qui a commencé à développer ce système-là, qui a été repris, figurez-vous, par Citroën. Et il y a à l'intérieur des petits fluides, des petits liquides, des liquides bleus. Ah oui ! Et qui, à l'échelle individuelle, vont finalement recréer ce qui est en train de se créer dans les voitures dont je viens vous parler, ce système-là, et qui va bouger, si tu veux, suivre tes mouvements dans la voiture. Ah bon ! Et ces lumières, ces liquides bleus vont permettre encore une fois de recréer un horizon factice et t'équilibrer. Tu les portes dès que tu commences à sentir les premiers symptômes du mal des transports. Garde-les, là, garde-les. Tu les portes, tu les gardes de 10 à 12 minutes. Et apparemment, tu te sens mieux après. C'est déjà commercialisé. Ça coûte quand même 99 euros. Mais enfin, si tu voyages souvent avec tes malades, souvent, bon, pourquoi pas ? C'est le prix du ridicule. Parce que le problème du mal des transports, c'est quand on est malade, en sortant de la voiture, on en a pour toute la journée. Enfin, moi, j'en ai pour toute la journée. Ah oui, carrément. C'est terrible. Écoute, Victor, je crois qu'il va falloir s'être occupé de cet appareil. Attends, et t'as des enfants pour qui c'est vraiment terrible. Les parents, au bout de 20 mètres, ils ont des problèmes avec leurs enfants derrière. C'est vrai. Ah oui, les enfants qui dégobillent, il faut le dire. C'est ça, oui. On avait tous compris. Merci beaucoup. On ne peut pas faire la même chose pour les chiens. Oui, c'est vrai. On va essayer sur Olaf. Les chiens aussi, il y a des problèmes. Tu veux l'essayer sur Olaf aussi ? Olaf, ça te branche ? Ça te branche, Olaf ? Qu'est-ce qu'on fait pour les chiens dans ces cas-là ? Il y a des petits médicaments qu'on leur donne ? Moi, je me souviens, on mettait sur un petit sucre des petites gouttes et tout ça. Ça marche bien, ça, en général. Oui, l'homéopathie marche pas mal. Et pourquoi pas ça ? Oh, le pauvre. Oh, mais non. Pauvre bête. Laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille. Ça ne me parle. Enfin, en tout cas, ces systèmes permettent de se resynchroniser, de rétablir l'équilibre. À tester si vraiment vous prenez la voiture souvent ou l'avion ou le bateau, vous êtes souvent malade. Il faut que quelqu'un teste ici, il faut savoir. La victoire. Voilà. On te les confie. On te les confie.